Musique Bien mesdames, messieurs, bonsoir. La question est traditionnelle. A chaque conférence Culture Sport, la première question qui est posée aux conférenciers, c'est d'expliquer en quelques lignes quel a été son parcours, mais son parcours aussi bien institutionnel que personnel. Et donc ça, Alain ne l'avait pas prévu, et donc j'aime bien le surprendre comme ça. Alors, parcours professionnel, en quelques mots, j'ai été professeur d'EPS pendant 5-6 ans dans un lycée pas très loin d'ici, à Langevin-Vallon, à Champigny. Voilà, des très bons souvenirs, donc j'étais prof agrégé là-bas. Et puis ensuite, une opportunité fait que je suis rentré comme formateur au département stable de Créteil, qui venait de se créer, pour assurer la préparation de CAPES notamment. Et puis après, je me suis relancé dans des études, à l'époque c'est un DEA et non pas un Master 2, puis une thèse. Donc je suis rentré comme ensuite maître de conférence depuis 13 ans maintenant, à l'UPEC, Université Paris-Est Créteil. Et là, récemment, j'ai soutenu une HDR, Habilitation Diriger les Recherches, et j'ai été qualifié, ça date d'il y a 15 jours, comme professeur des universités. Voilà, c'est tout frais, donc j'en suis content, c'est bien. C'est une bonne chose de faite. Et donc à Créteil, je connais très bien Jean-François depuis longtemps en fait, on a des collègues là-bas. D'ailleurs, il a toujours une petite place qui est restée dans le bureau. Il a laissé un paravent, parce qu'il aimait bien s'isoler pour travailler, il nous a laissé le paravent en partant. Il est toujours là. Donc je m'occupe, enfin j'interviens sur les deux Masters. Un Master MEF EPS, et puis le Master qui s'appelle EOPS, Entraînement, Optimisation de la Performance Sportive. Voilà, on a deux spécialisations, Préparation Mentale ou Vidéo Analyste. Voilà, donc j'interviens sur ces deux Masters. Je garde en même temps quelques cours en pratique rugby, en L2, parce que ça me fait plaisir, et que c'est important de rester un peu avec les pieds sur le terrain, parce qu'ensuite je parle beaucoup en amphi sinon. Voilà. Et puis je développe une voie d'internationalisation, ce Master, avec des partenaires européens notamment. Voilà, autre casquette, je suis formateur à l'entretien d'explicitation. C'est une méthode d'entretien dont je vais vous parler, que j'utilise dans mes recherches et en formation. en formation avec des étudiants ou dans d'autres contextes, y compris avec des entraîneurs, beaucoup, donc j'en parlerai plus tard. Voilà, au niveau du parcours, donc surtout professionnel, au niveau personnel, mes deux spécialités sortives étaient le rugby, venant du sud-ouest, j'ai un peu baigné dedans à l'époque, rugby et tennis. Et puis maintenant, je me suis mis au golf. C'est différent, mais j'aime beaucoup aussi. Voilà, alors ce thème-là sur les prises de décision, donc en urgence, décider en urgence en sport de haut niveau, c'est toujours délicat peut-être de situer l'intervention, donc à la fois en versant recherche, en versant plus destiné à des entraîneurs ou des praticiens. Donc je vais tenter de jongler un peu sur les deux tableaux et puis d'ajuster au fil de l'eau. Ce que je vous propose, c'est que moi je vais structurer l'exposé avec les points suivants. Ça me paraît important de vous annoncer d'emblée mes choix de chercheurs, parce que la façon dont on étudie les prises de décision va varier en fonction de ces options qu'on prend. Et donc les incidences en formation devraient varier aussi. Donc je vais structurer avec ces points suivants. Je développerai surtout, effectivement, à titre d'illustration, cet aspect-là. Je pointerai malgré tout les éléments, enfin les travaux que je mène avec des entraîneurs experts sur leur activité en compétition. Et je tiens à garder un petit peu de temps pour ce point sur la formation. Alors, quelques petites phrases que je suis allé piocher chez des auteurs sur cette question d'urgence, de décision en urgence, en lien avec le terrain, en lien avec la pratique, la pratique professionnelle. Donc l'urgence, c'est une des propriétés essentielles de la pratique. Et puis en même temps, Bourdieu nous dit que la meilleure décision au monde, il faut qu'elle soit prise dans l'instant, quand il y a l'occasion. Une fois que l'occasion est passée, c'est plus la meilleure au monde. Et on trouve aussi chez Ricoeur, en phénoménologie, un autre élément sur lequel je reviendrai plus tard, le fait que cette urgence nécessite ou impose à l'acteur une improvisation. Donc je reviendrai sur cette dynamique qui peut se jouer entre avoir des plans préalables qui sont des ressources pour l'action, pour les décisions, et puis cette nécessaire adaptation dans l'instant. Alors, les prises de décision, c'est quand même quelque chose qui est au cœur de mon programme de recherche. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'activité des acteurs en contexte réel. Les acteurs, pour moi, ça peut être des sportifs de haut niveau, des entraîneurs proches de haut niveau ou exerçants de plus haut niveau, des enseignants, et puis aussi des médecins urgentistes au SAMU, plus récemment, parce que je suis dans un laboratoire de sciences de l'éducation. Donc ça me permet de m'ouvrir aussi à d'autres domaines, et je trouve ça enrichissant. Donc je vais focaliser aujourd'hui sur le sport de haut niveau, mais je dois dire que j'ai trouvé des points communs, des passerelles intéressantes pour comprendre l'activité humaine finalement au travail, que ce soit avec des sportifs, entraîneurs, enseignants, ou avec ces médecins urgentistes, vous savez au SAMU, quand on appelle le 15, et là, l'enjeu est différent. L'enjeu, ce n'est pas de faire tomber un ballon, l'enjeu, ça peut être la vie d'une personne qui est engagée. Et je trouve des points communs, mais aussi des spécificités, bien sûr. Donc voilà, c'est quand même un thème qui me tient à cœur, et j'essaye de travailler beaucoup sur le fait de comprendre comment les personnes font sur leur lieu de pratique, comment elles prennent ces décisions en urgence pour tenter ensuite de les améliorer, de les optimiser. Et donc, je m'intéresse à ce qu'on appelle l'expérience subjective de ces personnes, l'expérience vécue par ces personnes en situation réelle. Alors, si je pointe un petit peu pour contextualiser l'intérêt des décisions en urgence dans ce domaine sportif notamment, le fait de s'adapter à l'imprévu. On a beau essayer de prévoir beaucoup de choses, heureusement qu'il reste une part d'imprévu et il va falloir s'y adapter et saisir des opportunités qui se présentent aux joueurs, par exemple. Autre nécessité, finalement, ça permet aussi de gérer cette complexité des situations dont je vais vous parler tout à l'heure et cette dimension d'incertitude qui est inhérente à ces situations-là. Mais ça a un autre enjeu aussi, un autre intérêt, de pouvoir préserver la sécurité, la santé des pratiques, par exemple. Et donc, prendre des décisions en urgence, ça peut être finalisé par la recherche d'efficacité pour marquer des points, mais parfois, aussi, la nécessité de préserver sa propre sécurité en jeu. Également, une autre notion importante, l'idée de rechercher l'efficience, donc être efficace et économique sous une pression temporelle, mais j'y reviendrai parce qu'elle est variable. Donc, la notion d'urgence, elle va être relative, elle va varier également. Et puis, je pense qu'il ne faut pas ignorer le fait que parfois, on essaie de la repousser, cette prise de décision en urgence. On essaie de la différer un petit peu, quand on peut, quand on peut, de l'éviter pour adopter une prise de décision qui serait plus juste, plus rationnelle et moins teintée d'émotions parfois envahissantes. Mais, il y a des situations où on ne peut pas faire ça. Donc, il faut bien aller prendre ces décisions. Alors, des spécificités de ces décisions en urgence dans cette activité sportive, je pense qu'elles sont plus fortement associées à certains sports qu'à d'autres, donc parfois plus occasionnelles. Et ce qu'on peut pointer, c'est peut-être qu'elles révèlent aussi des enjeux de nature différente qui sont liés à l'urgence. Donc, j'ai dit être efficace, mais aussi préserver sa sécurité. C'est parfois aussi se montrer, se mettre en valeur. Quand on est en période de renouvellement de contrat, il va falloir être efficient dans ce type de situation-là. Dans d'autres sports, elles sont inhérentes aux situations. par exemple, il y a une petite photo sur de l'escrime par rapport à du rugby. Du rugby, il y a des fois où j'ai un peu plus de temps pour décider. Quand la défense est loin, quand je n'ai pas trop de pression physique et temporelle, j'ai du temps et je vais prendre des types de décisions un peu différentes. Et il y a d'autres occasions où je n'ai pas le temps. Si j'ai un défenseur qui me monte dessus, si c'est un grand gaillard qui est pris à me découper, à me plaquer, la décision, il faut qu'elle soit rapide. Donc ça va être variable. Et puis il y a d'autres sports où elles me semblent être une constitutive finalement. C'est l'essence de l'activité aussi et c'est permanente cette pression temporelle qui impose cette prise de décision. Il y a donc des degrés dans l'urgence selon la pression temporelle ou la pression même physique voire affective qui apparaît. Un autre élément important, c'est qu'il y a sans doute une dimension personnelle plus subjective. dans l'appréciation de l'urgence. Cette dimension subjective, psychologique, elle est en partie liée aux compétences de la personne, aux compétences perçues par la personne. Et donc sur une même situation, deux athlètes ne vont pas percevoir forcément le même degré d'urgence en fonction de leur profil, de leur registre préférentiel de fonctionnement, de leur compétence, de leur expérience passée. Donc cette dimension individuelle subjective, elle m'intéresse dans la façon d'apprécier l'urgence et comment on va pouvoir ensuite travailler dessus. Dans le cadre d'une activité collective, un sport co, ok, c'est bien de prendre une décision en urgence, encore faut-il qu'elle soit comprise par les partenaires. Comprise par les partenaires, ça veut dire qu'on est tous un référentiel commun qui va être mobilisé dans l'instant, qui permettra d'apporter un soutien en portant de ballon, qui permettra d'avoir ce soutien collectif à cette initiative individuelle. Eh bien ça aussi, ça nécessite, ça ne s'improvise pas complètement, ça nécessite d'avoir des repères et de travailler dessus. Et enfin, dans ce balayage, il me semble quand même que ça révèle un trait d'expertise. Cette compétence a décidé très vite en urgence et de manière pertinente en plus, ça c'est un trait d'expertise et quand je travaille avec les enseignants débutants, les profs stagiaires de PS qui entrent dans le métier, il y a moins de situations d'urgence que dans des matchs de haut niveau, etc. Il n'empêche qu'ils en ont géré et c'est bien évidemment plus difficile pour eux de s'adapter par rapport à leurs prévisions. Donc, trait d'expertise et donc, trait d'expertise, ça veut dire que tout de suite ça soulèvera des problèmes. Comment, comment au niveau des méthodes de recherche, des méthodes d'analyse de l'activité, peut-on caractériser ce trait d'expertise qui est bien souvent non conscient, notamment quand on s'intéresse à des experts ? Comment amener des experts à verbaliser ce qui fait leur expertise, à verbaliser comment ils s'y prennent et spontanément ? Et spontanément, les premières réponses qu'on risque d'obtenir, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est automatique. C'est l'instinct. C'est l'expérience. C'est l'intuition. Et donc, il va falloir les creuser pour savoir qu'est-ce qui fait leur expertise à décider vite et bien. Donc, je disais qu'il y avait des nuances effectivement. Voilà. Voilà quelques terrains d'études. de ça, ça a été un mémoire de master d'entraînement que j'avais encadré il y a quelques années avec une ancienne inscrimeuse de haut niveau qui est juge international. Voilà. Donc là, effectivement, il faut aller très vite prendre ces décisions fréquemment en urgence. Ici, en rugby, je vous en reparlerai, mais on a ces graduations dans l'urgence quand je suis prêt ou loin de la défense. Et puis là, j'ai travaillé aussi avec des entraîneurs des équipes de France des sélections nationales de rugby en lien avec la fédération, avec la DTN. pour caractériser leur activité, ce que j'appelle le coaching en match, le coaching en compétition. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Alors oui, il n'y a pas forcément les mêmes degrés d'urgence. Il n'empêche qu'il y a des moments clés sur lesquels il faut décider vite pour intervenir et tenter d'ajuster des actions en train de se faire. Voir, par exemple, sur un discours à la mi-temps, ajuster ce qui était prévu aux circonstances. Donc, c'est bien une adaptation avec une pression temporelle peut-être moins forte, mais n'empêche que c'est important. Voilà un exemple de situation que j'étudie, situation dynamique. Vous allez voir que dans cette situation-là d'opposition, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, ça. Donc là, il faut s'adapter vite. Et puis, il y a des décisions qui sont plutôt programmées, qui sont liées à des repères collectifs. Donc là, on va essayer d'étirer une défense qui était relativement serrée. Là, il faut à nouveau resserrer la défense, donc on envoie du jeu groupé. Il faut à nouveau remettre une couche pour resserrer la défense, on envoie du lourd, pour impacter les défenseurs, afin ensuite de contourner à nouveau ce bloc défensif. Mais là, tac, prise de décision, ça, ce n'est pas programmé. Donc, il faut s'adapter très vite au regard des circonstances, des indices saillants qui vont être pris par le joueur. Donc, dans ce type de situation dynamique, j'ai à la fois des choses qui sont planifiées et des décisions adaptatives. des choses qui sont travaillées collectivement préalablement, et c'est nécessaire, et puis, effectivement, ces décisions-là plus en urgence dans le feu de l'action. Dans le domaine du rugby, je parlais d'enjeux de nature différente, mais les décisions en urgence, elles sont aussi liées quand même à la sécurité dans ce sport collectif de combat. Et là, moi, je regarde tous les week-ends des matchs à la télé, évidemment, mais je suis un peu effaré de voir, il me semble que la santé des joueurs est menacée en ce moment, qu'on atteint un seuil d'intensité qui pose problème par rapport aux règles. Il y a des protocoles commotions à tous les matchs. Et donc, les décisions, elles sont liées aussi à la nécessité de se préserver ou de ne pas enfreindre les règles. Par exemple, ici, une touche, là, ça culmine très haut. Ok, je vais lutter en l'air pour prendre le ballon en respectant les règles et donc je bascule ou pas l'adversaire, je contrôle mon équilibre ou pas. Ici, ça, on le voit fréquemment. Aujourd'hui, si le joueur, porteur de ballon, retombe sur le dos, l'adversaire prendra un carton jaune. Si le joueur retombe sur la tête, l'adversaire prendra un rouge. Donc, il faut être sur l'impact agressif tout en maîtrisant la règle. Et il faut décider ça très vite dans le feu de l'action. Pareil sur des luttes aériennes aussi. En mêlée, il y a deux paquets d'avants qui vont s'affronter, deux blocs de 850 kg qui vont impacter. Bien évidemment, il faut être efficace et imposer la pression. Et en même temps, il ne faut pas perdre ses appuis, il ne faut pas se faire mal, etc. Donc, on a tout le temps ces dilemmes à gérer où il faut décider vite. Et puis, on a d'autres types de décisions, d'autres enjeux qui ne sont pas liés à la sécurité mais aux prises d'initiatives dans le jeu, à la conduite du match, notamment dans des postes clés mais aussi dans des situations particulières où là, effectivement, on décide d'enclencher une contre-attaque pour contourner la défense. Ici, on va improviser dans le feu de l'action une passe pendant la chute qui sera dite ou qui était dite risquée il y a quelque temps qui aujourd'hui rentre dans les standards techniques. Il n'empêche qu'à chaque fois, le joueur doit s'adapter et improviser aux situations. Et ça, il faut le faire très vite. Donc, si je fais une synthèse un peu dans la revue de littérature, de concepts qui me paraissent importants pour éclairer les prises de décision en urgence, on trouve cette dimension-là. J'en parlais tout à l'heure, notamment avec des experts qualifiés d'automatique, c'est au feeling. Quand on entretient initialement, la personne me dit je ne sais pas, c'est au feeling, au flair, etc., je ne peux pas me contenter de ça. Qu'est-ce qui fait ce feeling-là ? C'est l'intuition. C'est parfois instinctif. Je crois que vous avez eu une conférence il y a quelques temps de Daniel Auré à propos des pilotes de chasse. Je le connais, je l'ai rencontré. Il y a quand même cette dimension. En plus, il adore le rugby, Daniel. Il y a quand même des points communs dont on avait discuté. La dimension d'instinct. J'avais fait intervenir aussi le chef de la force formation du GIGN. Là, on parle d'instinct dans les situations clés qui peuvent être très dangereuses. Il y a une autre dimension, la dimension adaptative. En sport collectif, on va parler de stratégie pour ce qui est programmé et de tactique pour ce qui est l'adaptation en situation dans l'action ou encore de régulation. Certains vont parler d'improvisation. Donc, autre facette. Il y a une troisième facette qui me paraît importante, c'est l'ancrage corporel et l'ancrage dans l'expérience. Les expériences vécues par la personne antérieurement. Bourdieu parlera de sens pratique, on va parler de métis comme l'intelligence rusée dans l'instant, dans l'action. On va parler d'habitus, des choses qui sont incorporées, incarnées et qui seraient facilitatrices des décisions en urgence. Et puis, bien évidemment, la dimension temporelle qu'on ne peut pas ignorer avec notamment ce concept d'émergence. Moi, ça me convient bien et j'en reparlerai sur le cadre théorique, mais aussi la notion de vivre l'instant présent pour pouvoir le saisir, saisir les opportunités, le kairos, l'instantané, la dimension fugace. C'est-à-dire que si je décide après coup, c'est trop tard. OK ? Donc, en résumant, il y a quatre pôles, quatre dimensions qui me semblent caractéristiques de cette activité-là et qu'il faudra que j'essaie de documenter un peu plus finement avec des personnes. Une dimension non consciente. Alors, non consciente, ça ne veut pas dire que c'est l'inconscient. L'inconscient type freudien avec le domaine des pulsions, c'est non conscient momentanément au moment où l'individu agit. Et je vais en reparler après parce que c'est quelque chose d'important avec notamment le fait qu'on peut favoriser la prise de conscience des facteurs de réussite ou des sources d'erreurs. La dimension de contingence à la situation, quelque chose de très circonstancié. La dimension incarnée, incorporée et donc comment travailler sur ce ressenti corporel qui va être associé à l'intuition notamment. Et puis, cette temporalité très brève tout en étant inscrite dans des horizons temporels plus éloignés. C'est-à-dire que le poids de l'expérience est une ressource pour saisir les occasions instantanées. donc par rapport à ça, voilà les choix que je fais moi en tant qu'enseignant chercheur. Je travaille avec une approche expérientielle des décisions. Je vais m'intéresser à ces quatre points qui étaient à la périphérie de mon schéma avec l'idée de la volonté en tout cas de tenter de comprendre cette dimension qui est cachée. Dans l'activité décisionnelle, il y a une dimension publique, c'est-à-dire observable de l'extérieur qu'on peut filmer, qu'on peut enregistrer et puis toute une dimension cachée qui relève des processus psychologiques, de la gestion des émotions aussi, des choses qui sont difficiles à voir de l'extérieur. Et lié à ça, je m'intéresse aux logiques subjectives des acteurs. Attention, ce n'est pas péjoratif. La subjectivité, ça veut dire le point de vue du sujet tel qu'il a vécu l'action. Donc pour moi, c'est vraiment un objet de recherche qui est tout à fait intéressant, porteur et que j'ententerai d'éclairer. Donc les logiques subjectives ou personnelles, ça veut dire qu'il y a des choses communes, partagées entre les acteurs et puis il y a des logiques plus singulières. Pour ça, je vais donc valoriser l'explicitation du vécu subjectif des décisions, c'est-à-dire le point de vue des acteurs sur leur vécu dans la situation passée. Et je vais tenter de revenir après coup sur cet aspect-là. J'en reparlerai. Autrement dit, l'explicitation, pour moi, la référence, le créateur de la méthode d'entretien, c'est Pierre Vermeersch, qui a ensuite formalisé le cadre théorique qui est associé à la méthode. Donc il a travaillé d'abord sur la méthode, ensuite sur la théorie. Donc l'explicitation, pour moi, c'est à la fois une posture, une posture épistémologique en tant que chercheur, une posture qui valorise la production de connaissances à partir du point de vue des acteurs, du sujet. Il y a d'autres façons de faire de la recherche, bien évidemment, et parfois, on décide d'ignorer cet aspect-là. C'est aussi un cas théorique dont je parlerai de quelques points et puis une méthode d'entretien. Donc c'est là-dessus que je suis formateur et que j'utilise en recherche et en formation. Je redis, j'écris ce que je viens de dire parce que c'est important. Je sais qu'ici, je connais des personnes, des collègues, chercheurs qui travaillent aussi sur l'étude des décisions, des prises de décision en situation complexe et en urgence avec d'autres approches, c'est-à-dire d'autres cas théoriques, d'autres méthodes. Par exemple, en proposant des études, il y a beaucoup d'études qui se font aussi en laboratoire et puis avec d'autres courants. Par exemple, celui qui est proposé dans la prochaine DM, Naturalistic Decision Making, d'autres méthodes d'entretien ou d'observation. Moi, je pense que mon point de vue, il y a deux choses. D'abord, comme tout chercheur, on est confronté, comme dirait Sean, au dilemme de la rigueur et de la pertinence. Il y a un curseur et on est tout le temps en train de jongler sur cet équilibre subtil à trouver. Donc, certains vont mettre en avant davantage le pôle rigoureux. En laboratoire, l'intérêt, c'est de pouvoir neutraliser des variables, les reproduire, les répliquer, mesurer, quantifier, etc. Mais on va perdre en pertinence, on risque de perdre en pertinence par rapport à l'activité telle qu'elle se fait en situation réelle. Moi, je vais aller chercher plutôt du côté de la pertinence, mais il faut que j'adopte finalement une méthodologie rigoureuse, c'est-à-dire que j'explicite tous mes critères de chercheurs, de traitement de données, de recueil de données pour qu'ils soient éventuellement réutilisés par d'autres et mis en discussion. Et puis, le deuxième point, c'est qu'à mon sens, on gagne en complémentarité des approches sur un même objet. C'est intéressant de croiser les travaux sur un même objet partagé pour voir ce qui ressort avec un éclairage ou avec un autre. Donc, il me semble que là, par exemple, les travaux pluridisciplinaires ou interdisciplinaires, ils sont intéressants aussi pour ça. Alors, j'ai deux objectifs finalement dans mes études, dans l'ensemble de mes recherches, à la fois comprendre comment les personnes font, donc en accédant à leur logique subjective en contexte réel. Le contexte réel en rugby, là, c'est le match. Le match symbolise ça, mais ça pourrait être aussi des situations d'entraînement et éventuellement des situations emménagées. Et puis, j'ai toujours une logique de formateur. C'est-à-dire, je veux comprendre comment ils font pour ensuite tenter d'optimiser ces prises de décision en situation urgente et ou complexe. Et donc, après, tous mes travaux sont finalisés par le retour vers le terrain. Je pars du terrain, sans doute lié à mon parcours aussi personnel ou professionnel. Je pars du terrain, je vais tenter d'avoir un éclairage scientifique, mais je veux revenir vers le terrain, soit en analyse de pratique, soit en formation aux prises de décision et j'en parlerai donc à la fin. Alors, par rapport à ça, sur la question des prises de décision, j'ai finalement les objets de recherche suivants, qui sont aussi des axes de travail avec les entraîneurs ou avec les joueurs ou avec les médecins ou avec les profs. Je m'intéresse à cette dimension incarnée, en référence à Varela, la cognition incarnée aussi, au savoir d'expérience qui sont incorporés, tacites, difficiles à verbaliser pour les sujets eux-mêmes parce que ça leur paraît habituel, ça leur paraît familier et donc ils ne se posent pas forcément la question de comment je m'y prends ou effectivement quand je suis efficace. C'est tellement intégré, automatisé. Donc, ces savoirs-là, je vais tenter de les observer mais aussi surtout les faire verbaliser. Et donc, il y a trois thèmes finalement, trois thèmes plus précis en matière d'objets de recherche et d'axes de formation. Comment concilier des décisions dites émergentes qui apparaissent en l'instant avec des repères collectifs qui sont nécessaires quand on est sur un sport co notamment, sur une activité collective. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. Sinon, ça ne marche pas. C'est une mosaïque de joueurs. Or, dans l'équipe, il faut bien concilier cette double dimension-là. Je travaille, j'ai commencé à travailler et ça, c'est un axe vraiment que je veux développer sur ce que j'ai appelé ces décisions intuitives qui caractérisent beaucoup les experts en allant documenter plus finement que je ne l'ai fait pour l'instant cette dimension de ressenti corporel qui est souvent qui précède l'émergence d'une décision. Et puis, un autre concept que j'ai développé depuis 2-3 ans sur ce que j'ai appelé l'attention, l'attention expérientielle. C'est-à-dire essayer de caractériser la structuration du champ d'attention et puis cette dynamique attentionnelle. Comment ça évolue, comment ça fluctue au fil de la situation qui est en train de se dérouler. Je reviendrai là-dessus parce que l'attention elle peut être étudiée encore une fois différemment et moi j'essaie de la repérer là sur le terrain comment il fonctionne par la verbalisation après coup. Alors ces travaux-là ils s'inscrivent, je vous l'ai dit, dans des besoins de terrain, des besoins empiriques. De manière plus générale, ça serait ça. Essayer de documenter, de décrire, d'analyser des choses qui sont plus observables parce que le chercheur n'était pas présent sur le lieu du match par exemple ou des choses qui ne sont pas directement observables. On ne peut pas tout voir, tout observer. Et puis il y a des sports où on ne peut pas être présent tout au long de la rencontre, de l'événement, d'un parcours par exemple. Dans cet aspect-là, cette quête-là de la subjectivité, ce qui m'intéresse c'est de comprendre, rendre intelligible c'est comprendre la partie cachée de l'asberg, la partie immergée qui est finalement très importante et cette dimension privée de l'activité décisionnelle. Dimension publique c'est ce qu'on voit, dimension privée ce qui est un peu caché, sous-jacent. Et donc l'enjeu pour moi c'est cette difficulté-là que j'ai déjà mentionné, cette difficulté à conscientiser et à verbaliser ce qui fait notre expertise quand on est expert. Donc comment aller documenter ça ? Initialement au début de thèse donc il y a longtemps maintenant, j'avais testé différentes méthodes d'entretien pour voir ce que je pouvais obtenir. Je n'étais pas complètement satisfait et puis à un moment donné t'as qu'une rencontre fait que je dis ah mais tiens c'est de ça dont j'ai besoin. Donc j'ai fait la démarche j'allais me former pour pouvoir accéder à ces données-là importantes. Dans mes choix de chercheurs il y a des parties pris que je prends qui relèvent de choix épistémologiques, théoriques, méthodologiques pour étudier l'activité décisionnelle avec une approche un peu holiste c'est-à-dire que la prise de décision elle est en lien avec des informations, les indices elle est en lien aussi avec la fatigue parce qu'en fin de match si on perd en lucidité les prises de décision en urgence elles sont plus difficiles à prendre souvent moins pertinentes c'est lié avec la gestion du stress les émotions etc. la technicité dont on dispose aussi donc une approche holiste de l'activité décisionnelle là le parti pris c'est d'étudier ces prises de décision avec l'expérience vécue donc dans la pratique effective le fait de dire que les prises de décision l'activité décisionnelle est incarnée et on a cette symbiose entre conditions actions et situations d'où la notion d'émergence c'est-à-dire que la décision va dans ce cadre-là elle va émerger au fil des actions du joueur en train d'agir le parti pris de valoriser donc l'explicitation détaillée du vécu subjectif des décisions donc le point de vue des acteurs et de documenter cette double facette j'ai appelé ça subjectivité des acteurs et objectivation des actions accéder à la dimension cachée et à la dimension publique donc je ne peux pas mobiliser la même méthode de recherche ou d'analyse il me faudra pour ça articuler plusieurs méthodes si je condense les supports théoriques je pense que ce n'est pas la peine de trop développer ben voilà moi au fil du temps j'ai construit l'articulation de trois éclairages je suis rentré dans la recherche par ça avec Daniel Boutier comme directeur de thèse pour étudier d'abord les styles de jeu des équipes internationales de rugby lors des coupes du monde puis construire des outils d'analyse de l'activité et des prises de décisions d'un point de vue extérieur donc je garde ça et je continue de travailler sur ces outils-là qui me paraissent importants mais il a fallu croiser avec le point de vue du sujet donc la psychophénoménologie développée par Vermeersch je m'inscris aussi dans ce courant-là elle m'intéresse notamment au regard de la théorie de la conscience qui est mise en avant par Vermeersch et de la méthode donc l'entretien d'explicitation pour accéder au point de vue de la personne concernée et puis comme tous mes travaux sont finalisés par l'intervention et la formation et bien je trouve des supports en didactique professionnelle ou dans les propositions de Marc Durand et ses collaborateurs en technologie de la formation des supports qui m'aident à concevoir les dispositifs de formation que je mets en oeuvre après dans les clubs etc voilà un petit peu les trois piliers de mon cadre théorique que je vais ajuster etc mais qui sont au coeur de mon éclairage à propos de la psychophénoménologie je fais un schéma qui est un peu long je vais vous dire à mon avis il n'y a qu'un point à retenir il n'y a qu'un point à retenir qui est important c'est le fait de dire qu'il y a plusieurs modes de conscience notamment ce que Vermeersch en s'appuyant sur des auteurs comme Piaget ou Serl a distingué entre une conscience pré-réfléchie et la conscience dite réfléchie la conscience pré-réfléchie c'est celle qui est associée à la pratique au vécu à l'action et donc le sujet qui agit notamment en urgence il n'a pas besoin de réfléchir à tout ce qu'il est en train de faire il n'a pas le temps pour faire ça s'il perd trop de temps ça il ne sera pas efficace ça va poser problème donc au moment où il agit il y a tout un tas d'aspects qui ne sont pas momentanément conscients au moment de l'action néanmoins il y a une autre modalité de conscience c'est celle qu'on utilise là quand on échange quand on débat quand on fait des cours une conscience dite réfléchie c'est à dire qu'on a conceptualisé des choses on a les mots pour en parler on peut en débattre etc ce qui est important pour moi c'est que cette conscience pré-réfléchie moyennant en condition elle peut passer être favorisée par des prises de conscience c'est à dire qu'un entretien d'explicitation je vais revenir je vais permettre à la personne de revivre la situation passée comme s'il avait vécu donc c'est un revécu de la situation pour favoriser la prise de conscience de tous les détails qui ont organisé son action et ça ça m'intéresse parce que notamment quand je rentre dans une logique d'amélioration de performance ces détails peuvent être des facteurs de réussite ou des sources d'erreurs et d'échecs donc revenir là-dessus pour travailler dessus c'est important donc ce passage possible d'un mode de conscience à l'autre notamment en entretien et puis je retiens aussi ça dans ce courant je ne prends pas tout dans ce courant-là mais je retiens aussi la théorie de l'attention qui m'intéresse comme je m'intéresse à l'attention du sujet qui est en train d'agir sur le terrain l'attention expérientielle mais c'est pareil il y a des choses qui ne sont pas conscientes complètement où on agit donc l'attention dans ce cas théorique c'est une variation de la conscience une modulation de la conscience et il y a une distinction importante qui fait débat au niveau scientifique en fonction de la façon dont on fait la recherche on va distinguer ici la notion de regarder vers quelque chose et de voir ces éléments-là c'est-à-dire de prendre des indices significatifs dans son champ de conscience c'est une nuance par exemple qu'on peut trouver mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des approches encore une fois complémentaires je peux mettre des casques sur la tête des joueurs pendant très longtemps on a mesuré les vitesses de prise de décision les vitesses de réaction en appuyant sur des bumpers avec des images qui étaient plutôt fixes des images qui deviennent de plus en plus dynamiques et qui tendent à se rapprocher de plus en plus de la réalité y compris la réalité virtuelle aujourd'hui en 3D mais on peut avoir des lunettes qu'on met sur la tête des joueurs à l'entraînement etc mais ce qu'on va voir là ok je peux avoir des zones d'orientation que je vais mesurer je vais mesurer des duradifications fovéales mais à un moment donné ça ne veut pas dire que la personne prend ça comme intérêt dans son champ de conscience donc entre regarder vers et voir quelque chose il y a cette nuance sur laquelle moi je vais travailler après avec une autre approche ce champ d'attention c'est comme une cible au centre de la cible au centre du champ d'attention c'est ce qui est le plus prégnant le plus important pour la personne mais en périphérie sur les autres couches de la cible il y a d'autres indices qui sont des co-remarqués et ce qui est important c'est que ce qui était en périphérie dans un instant ça peut passer au centre et vice versa donc ce qui m'intéresse pour un joueur en sport collectif pour un athlète qui est sur un rapport d'opposition y compris au niveau individuel c'est de voir comment cette dynamique s'opère au fil de ses actions donc je travaille sur ce concept là d'attention expérientielle c'est-à-dire l'attention du sujet qui est en train d'agir en situation et que je l'aiderai à expliciter mais pourquoi c'est important par rapport aux prises de décision en urgence parce que cette dynamique attentionnelle ces indices significatifs ce sont souvent des signes avant-coureurs juste avant les décisions émergentes donc c'est important d'avoir les critères de prise de décision les indices mobilisés pour les prises de décision de travailler là-dessus je passe là-dessus je reviendrai alors il faut clarifier ce concept important qui est organisateur dans mes travaux aussi le concept de point de vue on va distinguer avec Wehrmersch un point de vue en première personne ça correspond au point de vue de l'interviewé en situation d'entretien ce sont des informations produites par le propre par le sujet sur son vécu voilà c'est ce que j'ai vécu d'après moi c'est comme ça que lui a vécu les choses le point de vue en deuxième personne c'est celui d'intervieweur qui fait expliciter le sujet sur son vécu c'est ce qu'il a vécu selon lui et je vais analyser ces données et un point de vue en troisième personne c'est peut-être le plus facile à identifier c'est le point de vue extérieur sur l'activité c'est le point de vue de l'entraîneur sur le banc de touche ou dans les tribunes c'est le point de vue d'un chercheur qui va filmer on peut obtenir des traces des observables avoir des vidéos avoir des logiciels d'analyse qui nous permettent d'amplifier ces traces par exemple ici j'ai un point de vue extérieur sur une activité d'observation de match là un match de championnats du monde des jeunes il y a quelques années où manifestement l'entraîneur dans sa zone d'évolution il est perplexe en début de rencontre il est en train d'observer donc je l'ai mis en micro-cravate je le filme mais je ne sais pas à quoi il est attentif qu'est-ce qui est important pour lui dans son champ d'attention et qui va entraîner des ajustements stratégiques ici pareil manifestement ils sont en train d'observer mais comment ils s'y prennent pour observer à quoi ils sont attentifs aussi chacun d'entre eux deuxième concept important position de parole on va distinguer deux positions de parole la plus courante c'est la première la position dite explicative du réel position de parole formelle rationnelle là on obtient classiquement avec des questionnaires des entretiens semi-directifs par exemple on accède et c'est important c'est nécessaire aux conceptions des personnes ce qu'ils pensent faire ou ce qu'ils pensent qu'il faudrait faire dans la situation et puis il y a une autre position de parole qui m'intéresse position de parole dite incarnée où le sujet est en contact sensoriel avec la situation vécue et passée comme s'il revivait la situation donc on l'obtiendra et c'est caractéristique d'un point de vue en première personne en explicitation donc pour accéder à tous ces éléments je vous disais qu'une seule méthode ne me convient pas ne me suffit pas pour documenter la complexité de l'activité décisionnelle toute sa finesse donc j'ai besoin d'articuler différents types de méthodes des entretiens souvent sommets dirigés préalables pour accéder aux conceptions et à l'expérience dite sédimentée dirait Rogalski j'ai besoin de traces de l'activité donc d'enregistrement aujourd'hui technologiquement il y a beaucoup de choses qui ont évolué avec des gopros avec des caméras des lunettes etc on peut avoir énormément de traces de l'activité mais on reste sur un point de vue extérieur et puis j'ai besoin de ces entretiens d'explicitation que je fais les jours suivants la rencontre la compétition pour accéder aux détails du vécu et comprendre les décisions ça j'essaie de le reconduire au fil de mes recherches mais avec une nécessaire adaptation à l'objet et au contexte par exemple avec des médecins urgentistes du SAMU j'ai rencontré des contraintes qui n'étaient pas prévues initialement qui sont apparues mais on n'a pas pu accéder comme on voulait aux traces de l'activité en mettant des webcams sur les ordinateurs qui sont devant le médecin qui va prendre ses décisions moi je voulais filmer les visages et les mimiques etc non donc il y a d'autres contraintes qui se posent et donc il faut s'adapter par rapport à ça dernier point important dans mes choix de chercheurs ce qui m'intéresse moi ce qui m'anime en recherche c'est ça de collaborer avec des praticiens donc que ce soit les profs débutants les entraîneurs les sportifs les médecins ou d'autres encore avec des recherches collaboratives où l'objectif c'est de travailler avec eux plutôt que sur eux ça veut dire qu'ils vont être impliqués associés dans un travail de co-construction avec moi à différentes étapes de la recherche co-construction de l'objet qui les intéresse et qui m'intéresse etc co-construction et justement au niveau des méthodes dans le choix des matchs support le choix des joueurs etc donc ça valorise cette dimension de co-construction et puis cette démarche elle concerne plusieurs domaines professionnels là je parle du sport mais ça concerne bien des pratiques professionnelles diverses autre chose importante importante que j'ai appris tardivement voilà sur le tas et j'ai appris à construire finalement des façons de remettre les résultats aux praticiens qui sont un peu différentes on n'a pas la même temporalité on est sur une temporalité longue quand on est chercheur deux ans trois ans et puis là les entraîneurs ils voudraient les résultats immédiatement j'ai à peine commencé qu'ils ont besoin pour ajuster les performances de données plus rapides donc je trouve qu'il y a une nuance qui a été élaborée par Jacques Sauri il y a quelques années que je trouve fonctionnelle des restitutions en boucle courte au fil de la saison donc là je cible avec eux un thème de travail sur une saison sportive et au fil de l'avancée du travail il y a des formes de retour qui sont faits lors de soirées de formation dans les clubs lors de documents synthétiques qui seront destinées qui seront destinées à être appliquées ou mobilisées en tout cas rapidement et puis une boucle longue c'est plus le chercheur avec le travail de publication de communication dans lesquelles j'essaie aussi quand je peux de les associer pour ce travail collaboratif là ça sera le cas l'été prochain un colloque à l'étranger alors le troisième point sur les décisions en urgence des joueurs en match donc ça là je m'appuie sur mon travail de thèse et en fait je le revisite aujourd'hui et je veux le faire évoluer avec d'autres projets de recherche donc cette subjectivité dans les décisions des joueurs experts en match avec ce double objectif de comprendre comment ils font leur logique et de proposer des pistes pour améliorer les prises de décision l'objet de recherche qui m'intéresse c'est ça les indices et les critères de prise de décision tactiques donc dans l'instant dans l'action pour les porteurs de ballons dans des séquences de jeu que de le place avait identifié comme étant des phases de mouvement général c'est à dire des phases où le ballon et les joueurs sont en déplacement donc des situations dynamiques complexes incertaines où je peux me faire attaquer de tous les côtés donc c'est là que la diversité des prises de décision interviendra le plus avec une pression variable dans ce cas là alors j'ai envie d'avancer un peu on pourra revenir si vous voulez peut-être dans les échanges sur les supports théoriques qui m'intéressent parce que je fais le parti pris de les articuler il n'y a pas un modèle théorique sur les prises de décision qui à mon sens aujourd'hui permet de toucher toute la richesse de l'activité décisionnelle donc j'ai besoin d'articuler plusieurs éclairages parce que sur le terrain on voit bien comment des individus certains sont très efficaces en programmant les choses et en appliquant et d'autres sont très efficaces en s'ajustant en régulant en permanence donc sans doute qu'il faudra un petit peu des deux alors ces prises de décision quand je les modélise finalement elles sont prises donc dans l'instant c'est à dire que le porteur de balle il va construire sa situation il construit sa situation de jeu au fil de ses actions tout n'est pas en partie tout n'est pas programmé pas entièrement il y a une partie de jeu qui est programmée et puis les adaptations à l'imprévu un défenseur qui monte plus vite qui monte en retard un partenaire qui est plus loin que prévu comment je m'adapte donc il y a bien une construction personnelle de la situation qui va émerger au fil de l'eau au fil des actions dans un sport court il est important que cette construction personnelle elle soit comprise au moins en partie par les partenaires d'où l'intérêt d'avoir en référentiel commun des repères préalablement établis qui sont vivants qui sont réajustés dans l'instant en situation parfois qui posent problème on voit bien quand une équipe tente de mettre son jeu en place ça prend du temps et puis cette décision donc vous voyez elle est subjective et personnelle elle est émergente dans l'instant mais en même temps j'ai dit qu'elle était située dans ce que j'ai appelé un arrière-plan décisionnel un arrière-plan décisionnel c'est des choses qui sont déjà là et qui peuvent être mobilisées par la personne dans l'instant j'y vois un intérêt sur les décisions en urgence parce que ce sont des ressources pour l'action des ressources pour les prises de décision en situation d'urgence donc ça sera un axe de travail aussi d'étoffer cet arrière-plan décisionnel par exemple les expériences passées les croyances et les valeurs individuelles qui sont remobilisées les conceptions personnelles du jeu mais aussi des situations déjà rencontrées ou nouvelles ce référentiel commun et puis à l'extérieur une dimension plus collective liée à l'équipe y compris les stratégies données par l'entraîneur le jour J voilà aujourd'hui on va les défier comme ça on va les affronter comme ça on regarde la météo etc il y a des consignes ces consignes et ces stratégies peuvent imprégner les façons de faire dans l'instant et là j'ai pu voir des logiques différentes certains appliquent vraiment la lettre d'autres connaissent ces repères collectifs mais montanément ça l'éloigne etc le projet de jeu collectif dans une équipe les règles du jeu bien évidemment on ne peut pas faire tout ce qu'on veut des modèles théoriques du jeu voilà est-ce que le jeu à la française aujourd'hui en rugby est-ce qu'on a d'autres modèles de jeu qui sont performants oui ouais et on essaie de finalement de regagner un peu le terrain pour redevenir encore plus performant pas facile donc arrière-plan décisionnel alors pour étudier ces différents éléments je passe plus vite sur cette diapo mais je vais articuler trois méthodes le point de vue extérieur je vais prendre des séquences de jeu tirées d'un match donc à faire d'un match un enjeu important où l'activité de joueur risque d'être la plus authentique possible donc un outil d'analyse avec plusieurs caméras qu'on peut brancher l'utilisation de Dartfish par exemple pour grossir des détails il y a d'autres logiciels et puis après je fais les jours qui suivent le match je fais ce que j'appelais un entretien de composite j'ai une heure c'est le contrat que j'ai passé avec le joueur pro sur son lieu de travail dans une salle isolée j'ai une heure pour faire l'entretien je commence par un entretien plus familier pour lui sur ses conceptions sur les repères collectifs le projet de jeu puis je lui montre deux fois à vitesse réelle la séquence de jeu sur l'ordinateur je ne fais pas de l'autoconfrontation contrairement à Taureau ou d'autres je ne lui demande pas de commenter ce qu'il voit sur la vidéo je lui passe deux fois à vitesse réelle je lui demande juste de repérer le ou les moments importants pour lui dans ses prises de décision et ces moments importants j'éteins la télé enfin j'éteins l'ordinateur et j'attaque surtout la partie importante l'entretien d'explicitation sur chacun des moments importants ça donne ça je travaille un match Pau-Toulouse c'était mon ancien club donc c'était plus facile d'entrer dans un club où on a encore des contacts une prise de décision du numéro 8 là à l'époque internationale ok c'est une séquence de jeu qui m'intéresse pourquoi ? parce qu'elle articule stratégie tactique il y a à la fois des choses programmées et à la limite tout était programmé ce qui m'intéresse c'est que ce jour-là il n'a pas fait ça il est censé ramasser le ballon partir en travers il fait une première passe à un parvenaire qui lui donne le ballon il continue à courir et là il a deux options il donne au premier joueur ou au deuxième et ce jour-là il a décidé de garder le ballon au regard de circonstances importantes pour lui voilà un point de vue extérieur il part en travers passe redoublé et là top au lieu de donner il garde et ensuite il revient vers la stratégie donc ça m'intéresse cette décision en urgence parce qu'elle combine comment il articule stratégie tactique stratégie comment il s'éloigne momentanément du plan pour s'adapter et revenir vers le plan c'est une décision efficace il a joué un rôle important et donc je vais travailler avec lui je repasse là-dessus moi d'un point de vue extérieur je ne peux pas saisir tout ce qui l'amène à prendre cette décision-là par rapport à ce qui était programmé au bout du compte il gagne 30-35 mètres voilà donc gain de terrain conservation du ballon il a franchi la défense et la ligne d'avantage donc sa décision permet cette efficacité là-dessus je vais articuler point de vue en première et en troisième personne donc dans l'entretien après coup et dans la reconstitution des données donc j'ai ici le même instant c'est l'un des moments importants qu'il a identifié je travaille avec lui là-dessus ce moment de prendre la décision de s'engouffrer dans l'intervalle c'est le même instant avec deux caméras différentes caméra latérale pour avoir ici un plan de plusieurs joueurs plan collectif partiel dans les tribunes et j'avais demandé à Canal Plus de me brancher la caméra loupe parce que je m'intéressais aux orientations du regard etc donc il y a des choses qui ne seront pas forcément visibles de loin mais qui le sont de près et puis je vais combiner avec des extraits vous avez des extraits d'entretien d'explicitation chaque fois qu'il y a des points de suspension c'est parce que j'ai fait une relance donc là il me dit au début que normalement il devait donner la balle mais là il y a un Toulousain qu'est-ce qui t'apparaît chez le Toulousain ? je vois un défenseur qui glisse un peu qui n'est pas sur moi je vois qu'il ne cherche pas à défendre sur moi comment tu le vois qu'il ne cherche pas à défendre sur toi précisément ? à son positionnement plus une notion de distance que par rapport à une attitude ou à sa tête à cet instant il n'a pas besoin de choses détaillées mais juste une forme d'une distance du global dans la prise d'information je décide de alors les images confirment le point de vue du sujet on a nettement ici sur cette image une orientation de ce défenseur Toulousain la tête les épaules le bassin les genoux les appuis déjà focalisé sur le partenaire suivant je décide de rentrer je fais le choix je prends le trou j'ai pris la décision de garder je prends l'intervalle les images confirment là aussi le point de vue on a un engagement corporel ici du bassin des genoux des appuis vers cet intervalle le problème c'est que l'intervalle d'un point de vue extérieur il n'est pas très grand si je le mesure là il fait avec le logiciel il fait 1m20 à peu près mais pour lui dans l'instant il est suffisant pour s'engonfler dedans et moi de l'extérieur sur la vidéo il ne m'est pas pertinent pour l'instant autre élément quand je creuse un peu plus loin ça voilà un bel exemple d'un référentiel commun qui est vivant qui est reconstruit dans l'instant il parle de son partenaire qui est ici ou là au même moment où je fais le choix il fait le même choix que moi il me crie garde garde le ballon c'est comme s'il exprimait ce que je ressentais je suis certain de l'entendre ça veut dire que dans l'instant décisif il y a une ouverture attentionnelle non seulement du visuel mais de l'auditif et puis en creusant un peu pas assez à mon goût maintenant je creuserai un peu plus loin il y a aussi du ressenti corporel qui apparaît une sensation supplémentaire un coup de sang j'ai pas de sensation au niveau du corps ça ça m'intéressait parce que dans toutes les actions favorables positives chez ces experts on retrouve ce que j'ai appelé cette disponibilité mentale et motrice cette ouverture attentionnelle maximale qui permet de saisir les opportunités plutôt que de développer les résultats qui sont apparus sur l'activité décisionnelle en tout cas on reviendra peut-être après là-dessus mais s'il y a une chose intéressante c'est ce que j'ai pointé chez les experts cette flexibilité cognitive flexibilité cognitive entre des décisions que j'ai appelées plutôt délibératives quand ils sont sous moindre pression temporelle ou physique ils ont un peu plus de temps pour décider on est là sur un mode un peu plus algorithmique c'est l'occasion pour eux de mobiliser des repères préalables ou des cascades de décisions telles qu'en rugby de la place qu'ils avaient formalisé initialement si le défenseur fait ça alors je peux faire ça mais s'il se passe ça alors je peux faire ça on est sur ces alternatives de choix mais quand ils sont sous pression physique temporelle très forte on est beaucoup plus sur des décisions non plus délibératives mais émergentes émergentes qui sont saillantes qui parfois s'imposent à lui en dehors de son chat de conscience en tout cas donc cette flexibilité connective cette possibilité de switcher d'un mode décisionnel à l'autre y compris dans une même situation selon des degrés d'urgence et de pression c'est une trace d'expertise forte c'est-à-dire que ça on ne le retrouve pas chez des novices ou des débrouillés voire des confirmés donc il y a un trait d'expertise important sur lesquels après on travaille en formation autre élément je ne passerai que trois diapos pour vous dire que j'ai parlé tout à l'heure de nuance de graduation dans l'urgence mais par exemple même en coaching alors coaching pour moi c'est non pas simplement le sens plus réduit qu'il est utilisé en rugby par exemple sur gestion des changements de joueurs pour moi le coaching à l'anglo-saxonne en tout cas entre le modèle anglo-saxon et le modèle francophone rugbystique ou qu'on voit dans les médias le coaching c'est l'activité des entraîneurs en compétition l'activité des entraîneurs en compétition ok même là il y a certaines décisions qui sont prises en urgence donc là j'avais bossé avec la fédération française de rugby une commande de la DTN pour caractériser les savoirs d'expérience des entraîneurs sur les sélections nationales comment ils font pour réguler l'activité de l'équipe en match initialement dans les modules de formation il n'y avait pas grand chose là dessus voire rien du tout là c'est de plus en plus intégré on commence à s'intéresser et c'est pourtant l'activité qui est la plus médiatique moi ça me sidère quand même quand je vois aujourd'hui donc à la télé comment enfin c'est un acteur clé où les caméras viennent tout le temps sur lui ils sont obligés de se parler comme ça de se tourner pour parler ça devient envahissant donc c'est hyper médiatisé et donc la pression s'accentue là dessus et puis je collabore avec des centres de formation de clubs d'élite j'ai un protocole d'accord recherche formation avec le racing ou là avec Montferrand là est Montferrand donc c'est intéressant de travailler avec eux de tisser ces relations de confiance et là ça fait c'est la troisième année que je bosse avec des entraîneurs sur le discours à la mi-temps comment ils s'y prennent et bien je trouve que sur ce coaching en match voilà voilà les objets de recherche que j'étudie depuis quelques années comment on s'y prend pour diffuser les consignes aux joueurs ben quand je suis sur un terrain de foot ou de rugby qu'il faut balancer une consigne à 80 mètres avec un stade qui est bruyant il y a des fois elle a du mal à arriver quand même donc on voit se développer aujourd'hui tout un tas de choses qui étaient atypiques il y a quelques années des entraîneurs déguisés en porteurs d'eau ou en porteurs de tic qui rentrent avec le brassard qui jouent avec le règlement des kinés qui sont équipés aussi de micro un manager qui pilote ce staff technique pour centraliser les informations etc donc pour favoriser ce consigne comment on s'y prend pour observer analyser le jeu notamment au début de match à l'oeil de ma quignon je peux avoir une équipe de vidéo analystes mais pas toujours si je ne suis pas au plus haut niveau d'élite comment je m'y prends à l'oeil pour observer finement comment je fais pour gérer les changements de joueurs là il peut y avoir de l'imprévu et des décisions en urgence notamment sur blessure entre ce que j'ai programmé initialement et les événements en match il va falloir que je m'ajuste discours d'avant match discours à la mi-temps mais par exemple sur le discours à la mi-temps l'urgence elle apparaît là on est sur des équipes jeunes élites moins de 18 moins de 20 etc ce sont des joueurs là à Montferrand qui sont chaque année dans les 4 meilleures équipes de France qui visent le titre chaque année plusieurs d'entre eux la majorité d'entre eux deviennent professionnels 2-3 ans après donc on touche à l'élite quand même et bien là ils ont 5 minutes moi je suis sidéré 5 minutes avec une fluctuation possible à l'appréciation de l'arbitre autour des 5 minutes donc ça veut dire qu'il y a une incertitude permanente et que parfois il faut trouver des solutions pour vite rassembler les idées autour des points clés il faut vite trouver le ton adapter les mots juste au regard des événements de la première mi-temps il faut pendant le discours et là ça peut entraîner des ajustements en urgence être à l'écoute de l'équipe ressentir ce qui se passe à travers les yeux des joueurs les attitudes corporelles pour adapter son discours il faut aussi être capable de scander son rythme en fonction de la pression temporelle là je vois l'arbitre qui s'approche qui s'apprête à ressiffler j'accélère un petit peu etc ok donc même sur ce type d'activité de coaching il y a des décisions avec une urgence moindre que dans les situations précédentes mais quand même ça apparaît et moi je serais drôlement intéressé pour aller bosser sur par exemple la gestion des temps morts en balle en basket en volet où là la pression temporelle est forte et si en plus il y a une perche plus la caméra etc ça accentue cette pression il faut aller très très vite dans les équipes de club il faut en plus balancer des consignes en français en anglais etc donc comment on fait là pour optimiser ces moments brefs je voudrais terminer sauf si vous avez quelques questions sur ça je voudrais terminer par un temps sur la formation puisque ça ça oriente quand même mes recherches moi c'est ça qui me qui me plaît aussi formation prise de décision alors première première chose quand même à clarifier bien évidemment ça ne remplace pas tout c'est en lien avec les autres composantes de la performance qui sont mises en oeuvre sur le terrain par les entraîneurs les préparateurs physiques ok travail tactico-technique physique nutrition préparation mentale et puis je pense que c'est un grain qui peut être ajouté qui est encore un peu me semble-t-il sous-employé qui pourrait être développé en termes d'analyse de pratique avec les joueurs ou avec les entraîneurs avec des athlètes de manière plus générale en matière de stratégie de formation je vous ai dit qu'il y avait un arrière-plan décisionnel et qu'il faut agir dessus c'est nécessaire c'est une ressource après pour favoriser des décisions en urgence qui seront pertinentes et qui seront efficaces donc on va travailler sur la co-construction des projets collectifs et du référentiel commun comme ressource pour optimiser les décisions et puis le parti pris donc qui est lié à ce que je vous ai dit sur l'approche expérientielle mais pour moi la verbalisation du vécu de l'action c'est un outil à développer à utiliser pour développer les compétences des sportifs en d'autres termes je considère que la subjectivité c'est pas un obstacle c'est au contraire une ressource pour la formation pour la formation de ces différents acteurs sur lesquels on va travailler donc j'ai choisi de pointer trois axes de formation sur lesquels je bose depuis plusieurs années dans différents contextes le premier c'est donc améliorer cette co-construction des repères du référentiel commun un travail préalable à l'action qui est ensuite retravaillé sur le terrain qui est revisité après l'action etc par exemple ici j'avais bossé pour les prises de décision sur des outils avec des entretiens semi-dirigés il fallait que je trouve un outil visuel fonctionnel permettant de faire un retour aux joueurs et aux entraîneurs et donc j'ai élaboré dans ce panorama des déconceptions j'ai élaboré ce que j'ai appelé une grille cible la grille cible c'est ça c'est un moyen qui me permet de synthétiser les données obtenues en entretien elles sont condensées il y a plein d'étapes dans la recherche mais ensuite cet outil de présentation alors vous n'aurez pas tous les détails ça va être en tout petit mais l'idée c'est quoi par rapport aux rubriques de mon entretien quels sont les repères communs dans l'équipe quelles sont les conditions d'efficacité au niveau tactique technique physique etc quels sont les modèles de jeu qui vous inspirent et bien ce qui va être au centre de la cible ça sera les mots et les groupes de mots qui seront les plus partagés par ce collectif qui seront cités le plus souvent par les athlètes et plus on s'éloigne vers les couches extérieures plus on aura des mots et des groupes de mots disparates par exemple sur un groupe de 8 personnes là j'aurai 7 et 8 j'aurai 5 et 6 etc et plus on descend plus on sera sur du 1 et 2 un participant donc ça donne des choses comme ça finalement des choses comme ça où finalement là j'attire votre attention sur une portion de la cible le travail était fait en début de saison dans un club au club de peau donc qui avait renouvelé 40% de l'effectif qui avait changé le staff et pendant un mois et demi ils ont travaillé sur la création des repères communs en attaque c'était la priorité et puis sur le terrain c'était un peu décevant parce que les ballons tombaient les joueurs étaient en retard il y avait plein d'intentions mais pas assez d'efficacité et quand je creuse un petit peu avec les joueurs sur ce qu'ils ont compris comme repères communs il n'y a pas grand chose finalement donc ça je trouve qu'il y en a un c'est la répartition sur les phases statiques un point mais le reste il n'y a pas grand chose alors que ça fait un mois et demi deux mois qu'on bosse là-dessus donc je pense que s'il n'y a pas compréhension des attentes d'un staff compréhension partagée au sein du collectif il est difficile de mettre en oeuvre après un jeu efficace autre élément si je grossis un peu sur une portion en fait j'attribue à chaque participant un petit bâtonnet de couleur l'intérêt c'est de pouvoir situer les personnes sur la cible après donc là je grossis c'est sur une portion ça me permet de voir un peu qui partage quoi avec quel autre joueur mais ça je l'ai fonctionné aussi sur les staff des équipes de France et c'est intéressant de voir dans quelle mesure les binômes d'entraîneurs se retrouvent ou sont complémentaires ou pas dans quelle mesure on peut pointer des obstacles à la cohérence ici par exemple moi ça m'intéresse de travailler après sur le côté disparate donc comment je peux faire pour accélérer l'intégration des jeunes sportifs qui montent du centre de formation dans l'équipe professionnelle comment accélérer leur intégration sur les repères partagés comment en rugby on a aujourd'hui 42% de joueurs d'origine étrangère dans les équipes du top 14 comment être sûr que les géorgiens sud-africains roumains anglais argentins et français comprennent au moins nos attentes après j'ai un parti pris en tant qu'entraîneur soit j'ignore ça je dis bon ok c'est pas grave soit je décide de travailler dessus pour favoriser cette intégration au moins conceptuelle des repères communs encore une fois bien évidemment ça ne dispense pas du travail sur le terrain mais c'est peut-être une petite touche complémentaire l'usage des cibles pour moi c'est ça favoriser donc là évaluer la compréhension des repères collectifs dans quelles mesures sont intégrés ou pas repérer et prendre en compte les singularités les particularités des joueurs les jeunes les anciens les nouveaux arrivants dans le club qui ont eu des formations et des expériences différentes les étrangers les leaders potentiels qui sont en phase avec moi en tant qu'entraîneur et sur lesquels je pourrais m'appuyer pour diffuser mes messages régulièrement donc ça ça permet de faire une régulation en boucle courte par exemple à l'issue d'un stage de début de saison des entretiens courts rapides travail de synthèse rapide pouf on projette et puis derrière on peut rebosser un peu là-dessus donc si utile pour un travail de clarification et moi je pense que c'est important pour un travail c'est le support d'un travail collaboratif quand je bosse avec des entraîneurs dans les clubs ben voilà je leur envoie leur panorama leur cartographie et puis derrière il y a des soirées de formation moi je suis là pour catalyser les partages d'expériences les débats d'idées et toi tu es d'accord avec ça comment vous expliquer qu'il y a un tel décalage dans les conceptions de tel binôme d'entraîneur etc donc je suis là pour les titiller et après susciter ces débats donc c'est un moyen un des moyens parmi d'autres de co-construire un projet collectif et en référencer le commun pour améliorer les décisions c'est un moyen de capitaliser des savoirs d'action parce que sinon il y a de la déperdition ou des compétences dans un domaine avec les coachs on peut travailler sur un domaine je bosse là-dessus sur la diffusion des consignes aux joueurs sur le discours à la mi-temps sur l'observation du jeu on peut très bien cibler sur un aspect en fonction de la demande et donc ça permet de comparer ce qui est compris conçu et ce qui est mis en oeuvre après sur le terrain et de travailler sur des écarts éventuels deuxième axe de formation optimiser les décisions en excédant au vécu en situation donc là si j'étais clair tout à l'heure ça devrait ressortir ce que je mets en place depuis plusieurs années c'est cette analyse de pratique professionnelle analyse de pratique on trouvera plein de définitions moi je ne suis pas sur une exception psychanalytique analyse de pratique professionnelle travailler avec eux sur comment ils s'y sont pris sur le terrain et comment on peut tenter d'améliorer ça avec des entretiens d'explicitation individuelle c'est à dire que là c'est un moyen de favoriser la prise de conscience de tous ces savoirs d'expérience qui étaient implicites toute la richesse de leur vécu et encore même avec entretien la verbalisation ne va pas épuiser toute la richesse du vécu mais ça me permet d'aller le plus loin possible je peux travailler en fonction de plusieurs axes soit on bosse sur les facteurs de réussite soit sur les sources d'erreurs ou d'échecs comment tu fais quand tu es en réussite dans telle situation comment tu fonctionnes quand tu es en difficulté sur le même type de situation et la comparaison elle devient source de transformation là dessus ok c'est important de travailler sur les facteurs de réussite parce que sinon on bosse toujours quand ça va pas sur les problèmes et on peut être appelé quand il y a des problèmes à résoudre etc mais c'est drôlement important de faire verbaliser des choses qui sont devenues tellement familières qu'on les oublie comment tu fais qu'est-ce que tu as su bien faire dans ces situations et donc après on bosse sur la comparaison c'est une situation en problème une situation en ressources ça veut dire que là j'ai pu bosser par exemple avec il y a quelques années le centre de formation c'était au Racing on avait mis en place une étude avec un étudiant de master sur améliorer l'efficacité du buteur des buteurs du centre de formation on est là sur des habiletés plus fermées ça peut être des lanceurs en touche ça pourrait être du foot des lancers francs etc ou bien des prises de décision dans les situations dynamiques comme j'ai montré tout à l'heure et donc là ça veut dire organiser un cycle un cycle de travail avec plusieurs séances d'entretien en lien avec la thématique de travail sur le terrain je précise si l'entraîneur me dit moi pendant je fais un micro-cycle pour travailler sur la contre-attaque moi je bosserai aussi sur les situations de contre-attaque tirées de match donc il y a cette complémentarité possible avec les entraîneurs troisième axe de formation ben voilà c'est en reproche qu'on peut faire à l'entretien d'explicitation en tout cas ces détracteurs vont dire c'est hyper individualiste et on oublie un peu la dimension sociale mais pas du tout pas du tout parce que quand je creuse sur la situation vécue par un individu il n'est pas tout seul dans son micro-monde il y a d'autres acteurs qui interviennent mais néanmoins j'ai voulu créer un dispositif qui permette de relier à la fois recherche et formation individu et collectif et donc pour aller vers la construction de l'expérience je passe sur le premier point mais en tout cas je passe sur ça mais voilà le support finalement théorique du dispositif de formation que je mets en oeuvre à Clermont-Ferrand là depuis ça fait trois ans qu'on bosse là-dessus initialement ça devait être deux ça leur plaît bien donc là le responsable du centre m'a demandé de retravailler avec notre staff cette saison etc puis après on va changer de thème c'est de dire faisons de la place à l'apprentissage expérientiel faisons de la place en s'appuyant sur des pratiques réflexives il y a eu plein de travaux qui avaient été faits antérieurement mais là il y a une petite particularité que j'ajoute on part de l'activité en situation ce qu'ils font sur le terrain en l'occurrence là c'est les entraîneurs qui font leur discours à la mi-temps en match donc je vais les filmer les enregistrer etc le lendemain du match je vais organiser un entretien d'explicitation ça permet de faire des prises de conscience on appelle ça un réfléchissement du vécu pour les aider à retrouver tous les détails qui étaient momentanément non conscients puis après j'ai organisé avec tous les entraîneurs du club des je vais appeler ça des soirées formation alors les étudiants ça les fait rire c'est bien dit l'esprit rugby soirée formation c'est vrai qu'on finit toujours par boire un petit coup et puis un petit casse-côte ça fait partie aussi donc soirée formation tout simplement parce que j'ai une heure et demie un créneau qui doit pas être trop long qui permet de les rassembler sur leur lieu de travail donc au club et donc là je bosse avec tout le collectif d'entraîneurs des différentes équipes jeunes élites plus les préparateurs mentaux le directeur du centre de formation un entraîneur de l'équipe professionnelle qui vient aussi c'est hyper important qu'ils viennent témoigner de cette reconnaissance pour ses collègues et là je les mets au travail finalement et je vais vous en parler un petit peu je les mets au travail en groupe pour organiser ce partage d'expériences et cette réflexion collective sur l'action qui a été vécue par l'un d'entre eux et chaque fois il faut revenir vers le terrain donc ils repartent tous avec des axes de travail individualisés je leur fais noter sur les prochains matchs à quoi vas-tu être attentif dans ton discours à la mi-temps quelles vont être les priorités pour toi des axes de travail qui vont finaliser un peu leur discours suivant donc ça donne ça dans cette collaboration le dispositif que j'ai appelé ça j'ai appelé ça un dispositif en spirale voilà ça me plaît bien avec l'idée d'articuler recherche et formation donc tout d'abord je vais faire une étude de cas avec un staff en match officiel donc entretien avant match enregistrement audiovisuel pendant le discours à la mi-temps entretien d'explicitation le lendemain avec chaque entraîneur séparément puis première soirée formation où là tout le collectif de travail est réuni et je les fais plancher je les fais plancher sur des données qui sont tirées de cas par exemple je leur fais analyser la vidéo on la dissèque la vidéo du discours où je leur fais analyser des extraits de verbatim d'entretien où je leur montre le résultat entre les thèmes abordés au discours et leur impact sur le jeu produit ou pas et là dessus je les fais plancher on a pu dégager là des savoirs partagés entre eux et des nouvelles pistes de travail nouvelle étude de cas avec un autre staff nouvelle soirée formation on a pu pointer ce que Claude appellerait un genre commun et des styles de coaching plus individualisés et puis là les entraîneurs m'ont fait émerger une demande nouvelle bon ok Alain on a bien avancé là dessus il y a un truc qu'on n'a jamais fait on n'a jamais demandé l'avis des joueurs comment les joueurs se sont appropriés ou pas notre discours à l'immitant qu'est-ce qu'ils en ont retenu ou pas donc moi ça me demande de faire évoluer le dispositif de recherche et d'ajouter quelque chose et donc sans être intrusif sur l'activité en compétition parce que l'arbitre il n'attend pas il reprend le jeu donc j'ai choisi en lien avec le responsable sportif de faire trois questions flash j'ai cinq interviewers chacun un dictaphone à la fin du discours juste avant la reprise du jeu en deuxième mi-temps on a prédéterminé avec des entraîneurs cinq joueurs clés et l'interviewer s'approche et pose trois questions on a une minute une minute qu'est-ce que tu quel était le bilan de la première mi-temps quelles sont les consignes pour la deuxième mi-temps qu'est-ce que tu as aimé ou pas dans le discours d'aujourd'hui en quelques mots clés une minute et bien là quand j'ai rendu les résultats à la soirée suivante c'était quand même une source de surprise comment ça se fait ça et d'où ça sort ça j'ai pas parlé de ça comment lui il a retenu ça il a retenu davantage ce que le capitaine a dit en cinq secondes et pas ce que moi j'ai dit en quatre minutes d'intervention donc ça peut interpeller bousculer aussi des certitudes et envisager d'autres façons de travailler notamment après d'aller former des leaders de jeu de développer une école du capitana etc. donc ce dispositif en spirale voilà j'essaie là de cette année avec un autre staff je vais essayer d'affiner l'évaluation de ses effets dans quelle mesure ça permet de transformer l'activité professionnelle ou pas entre le début et la fin comment ça évolue sur quoi les provisions ont été faites pour conclure dans cette approche expérientielle donc je retiens l'idée que ces décisions émergent sur ce que j'ai appelé un arrière-plan décisionnel c'est-à-dire un fonds de sédimentation qui est une ressource je retiens que cette attention expérientielle elle est importante notamment la dynamique attentionnelle pour comprendre comment quels sont les indices qui sont saisis dans l'instant je retiens que c'est aussi peut-être un axe aussi de travail pour moi une manière d'être au monde finalement ce que j'avais appelé disponibilité mentale et motrice aujourd'hui j'entends les expressions aussi de pleine conscience en tout cas d'ouverture attentionnelle et de disponibilité maximale pour saisir des occasions permettant d'anticiper l'idée que l'intuition ok et ça on rejoint des travaux qui ont été faits sur d'autres domaines Claire Petit-Mangin a travaillé sur l'expérience intuitive avec les signes avant-coureurs des crises d'épilepsie qu'est-ce qui précède ces crises-là etc donc l'idée que l'intuition elle est instantanée mais elle est aussi plus souvent le fruit d'un mûrissement tout et puis à un moment ça j'ai quelques réinvestissements et perspectives possibles je veux travailler encore sur ces décisions et prise d'information peut-être dans d'autres terrains d'études c'est même sûr là je commence avec les médecins mais dans d'autres sports aussi parce qu'on avait commencé avec l'escrime ou d'autres activités ça m'intéresse de poursuivre ça notamment pour affiner un peu cette compréhension de ce que j'ai appelé les débordements créatifs des experts alors en tant qu'entraîneur je ne peux pas me plaindre que mes joueurs par exemple soient incapables de s'adapter dans l'instant aux situations si je ne les forme pas à ça je ne peux pas être à la fois hyper cadrant avec des repères dont il ne faut pas déroger et déplorer les difficultés à s'adapter dans l'instant sans doute qu'il n'y a pas de vérité mais que l'équilibre ou que le curseur va être déplacé selon les moments sur un pôle prioritaire ok donc comment travailler sur ces débordements créatifs ou sur les difficultés qu'ils ont à s'adapter à sortir d'un cadre préétabli qui est rassurant en même temps documenter peut-être davantage le ressenti corporel qui est associé à ces prises de décision intuitive et puis je veux développer donc les effets les effets formateurs ou pas des dispositifs donc là je suis en train de boucler un projet pour l'an prochain je m'en vais la semaine prochaine à Cardiff à l'université de Cardiff pour les former à l'entretien d'explicitation ils m'ont contacté en lisant des articles et dans cette formation il y aura non seulement des universitaires mais ce que je trouve riche il y a des entraîneurs nationaux envoyés par la FED galloise de rugby et de hockey et qui veulent mobiliser cette méthode là dans leur pratique professionnelle aussi parce qu'on peut faire je ne vous l'ai pas dit on peut faire des entretiens d'explicitation cadre plus formalisé mais moi j'utilise aussi des touches d'explicitation sur le terrain avec mes étudiants sur le terrain ou en salle en TD c'est à dire des façons de questionner des petits spots qui sont liés à la situation qui est en train de se faire donc là le projet ça sera d'optimiser les prises de décision des joueurs d'élite ils appellent ça les académies de mon côté ça sera avec Montferrand et chez eux ça sera au Cardiff Blues voilà donc une étude de comparatif international et là aux dernières nouvelles on pourrait peut-être envisager autre chose en matière de coaching au niveau international sur le rugby asset sur l'activité de l'entraîneur en match donc j'avais travaillé déjà un peu là-dessus avec Frédéric Pomarelle donc ça m'intéresse de poursuivre aussi voilà je vous renvoie si vous voulez d'autres champs aussi j'ai organisé il y a un an un an exactement un colloque international à l'UPEC à Créteil un colloque international qui s'appelait décider en urgence où Daniel Auret était intervenu il y avait des pilotes de chasse du GGN des médecins c'était interdisciplinaire si vous allez sur le site du laboratoire LIRTES L-I-R-T-E-S vous tapez le laboratoire LIRTES sur Google il y a les actes les actes en ligne on avait choisi parce qu'il y avait trop de contraintes de faire des actes courts des petits textes courts voilà et puis là on est en train de publier des choses là-dessus il y a un article qui est sous presse qui va sortir dans la revue le travail humain moi j'ai fait un article sur coopérer sur la coopération dans les décisions des médecins urgentistes en salle de régulation avec cette dimension subjective et puis un numéro spécial que j'ai coordonné dans la revue recherche et formation qui vient de sortir aussi qui s'appelle la subjectivité comme ressource en formation dans lequel je développe le dispositif en spirale voilà merci ok je me demandais pourquoi dans toute la présentation que vous nous avez faite il n'est jamais apparu les mots heuristiques et ensuite est-ce que vous pensez que la dimension temporaire elle est vraiment inalienable de l'urgence c'est-à-dire est-ce vraiment le temps qui caractérise l'urgence ou plutôt l'enjeu des actions qu'on pourrait mener les conséquences de l'action qu'on pourrait entreprendre je ne sais pas si vous comprenez peut-être il me semble comprendre en tout cas j'ai des éléments de réponse peut-être à ce que j'ai compris de la question d'accord je vous écoute alors sur la première question moi j'ai parlé non pas effectivement de heuristique j'ai utilisé le mot algorithme à un moment donné il y a quand même une relative proximité là-dessus en tout cas ces cascades de décision ces alternatives de choix d'ailleurs dans ce cas-là quand j'ai plus le temps j'utiliserai bien le mot choix plutôt que de décision pour nuancer un petit peu c'est-à-dire que je pèse pour le contre entre plusieurs alternatives à ma disposition et rationnellement je vais pouvoir comparer pour optimiser pour faire un choix optimal donc d'avoir ces heuristiques de fonctionnement qui me font gagner de temps ou ces algorithmes ce sont pour moi ça fait partie de l'arrière-plan décisionnel ce sont des ressources pour agir et pour décider plus vite dans ce type de situation où j'ai le temps de les utiliser mais parfois je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de cogiter de gamberger comme ça et de peser le pour et le contre c'est pour ça que je trouve qu'on ne peut pas avoir un modèle scientifique explicatif des décisions qui soit unique oui dans l'approche cognitiviste il y a des choses intéressantes et je vois des joueurs des joueurs des sportifs qui fonctionnent très bien comme ça avec des choses préétablies qui vont appliquer la lettre et qui seront efficaces et d'autres non ils fonctionnent autrement et puis il y a des situations où on peut d'autres où on ne peut pas c'est pour ça que la complémentarité des éclairages scientifiques elle me paraît intéressante à creuser mais elle est soumise à des débats scientifiques parce qu'il y a des postulats sur l'activité humaine qui sont différents moi je trouve que l'approche inactive de Varela elle m'intéresse pour documenter cette idée d'émergence je ne sais pas si elle est là mais Anne-Claire Maquet qui travaille ici elle mobilise aussi le cas théorique NDM là-dessus moi j'ai un collègue qui bosse là-dessus avec une approche plus ergonomique donc voilà donc il y a plusieurs modèles explicatifs on fait des choix mais je trouve qu'il y a une complémentarité pour comprendre toute la finesse et la complexité de l'activité humaine au niveau décisionnel je trouve qu'un seul modèle ne suffit pas et l'heuristique à votre avis ça marche ? l'heuristique du coup ça ne s'accorderait pas avec l'urgence selon votre point de vue ? si c'est un élément qui peut permettre de prendre des décisions en urgence plus facilement c'est une ressource que je peux réactiver dans l'instant mais ça dépend du degré de pression d'accord voilà alors oui on va voir en reconnaissance de configuration pouf telle configuration telle recette telle solution etc et puis à des fois c'est plus complexe que ça je sais qu'il faudrait faire ça mais il y a d'autres raisons qui interviennent aussi théoriquement il faudrait faire ça mais là j'ai un autre but qui apparaît dans l'instant alors sur la deuxième question ce que j'en ai compris rappelez-vous au début quand je fais un petit balayage de la littérature en termes de concept il y avait 4 mots clés que j'ai retenus dans les angles l'aspect temporal était un des 4 seulement c'est à dire que c'est l'aspect systémique qui m'intéresse la liaison entre cette crise de temps parfois cette dimension temporelle variable mais aussi la dimension corporelle incarnée le poids de l'expérience cette contingence d'adaptation aux situations et puis toute la dimension momentanément non-conscient et quand je suis dans cette crise de temps où il faut aller très très vite encore une fois effectivement je serai sur un autre mode décisionnel qu'un mode heuristique ou rationnel parce que moi je me demandais ça parce qu'à l'instant tendanciellement je penserais aussi que le temps c'est vraiment ce qui caractérise le temps en tant que comptes à rebours c'est ce qui caractériserait l'urgence c'est ce qu'on associe le plus facilement mais après je pense aux situations comme il y a un square fréquenté par beaucoup de gens beaucoup d'enfants où les enfants jouent tous les jours il y a un lampion un des fils électriques de ce lampion est découvert à tout moment un enfant il peut toucher les fils et mourir c'est urgent enfin c'est dangereux c'est urgent de le réparer c'est urgent de le réparer mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas de dimension temporelle dans ce cas là non mais alors comment il n'y a pas de dimension temporelle si parce que si c'est dangereux plus vite j'interviens pour la réparation plus je diminue le risque de blessure et d'accident donc la dimension temporelle elle est quand même présente dans cet exemple oui mais elle n'est pas là dans le sens où il n'y a pas d'urgence c'est à dire il peut rester là des mois quelques jours ou des mois oui mais ce qui me paraît plus important dans cet exemple là comme dans d'autres que j'ai pointé c'est la dimension subjective l'urgence perçue l'urgence ressentie en l'occurrence par les gamins par les enfants en train de jouer elle ne sera pas perçue et le caractère dangereux ne sera pas forcément perçu par eux contrairement à la perception d'un adulte donc cette dimension subjective de l'urgence qui est liée aux compétences aux expériences passées à l'âge par exemple elle paraît imprégnée justement les prises de décision et il y a un concept que je trouve très intéressant en médecine d'urgence justement au SAMU c'est le concept d'urgence perçue et bien l'urgence perçue ressentie par l'appelant qui téléphone notamment quand il appelle pour un enfant elle est très forte et elle ne sera pas perçue et conçue de la même façon par le médecin à l'autre bout du fil ou par l'assistant de régulation qui va répondre en premier donc il y a bien cette dimension subjective dans l'appréhension de l'urgence qui me paraît imprégnée de l'activité en sport ou ailleurs donc le temps il n'est pas forcément premier pour les médecins urgentistes ce qui est premier c'est la décision c'est offrir un juste soin qui peut sauver la personne c'est offrir un juste soin dans des contraintes qui sont accentuées dans la société aujourd'hui donc offrir un juste soin qui soit le plus adapté aux circonstances momentanées donc il y a cette appréhension de l'urgence mais que les médecins urgentistes experts gèrent mieux que les autres d'accord ils vont plus vite j'avais une question oui ici pardon la notion d'urgence et d'opportunité qu'est-ce que vous quelle est la différence que vous allez faire par rapport à ça parce que dans l'action que vous avez montré tout à l'heure j'ai senti aussi qu'il y avait une opportunité qui s'est présentée bien sûr il y avait une urgence mais en même temps cette notion de prise de décision peut être liée aussi à une opportunité qui se présente oui tout à fait c'est ce qu'est rose c'est la saisie des opportunités donc c'est pas assimilable les deux concepts à mon avis mais ils sont liés ils sont liés dans l'action c'est justement au regard de cette opportunité à saisir que l'activité décisionnelle prend en caractère d'urgence parce que si je la prends après la décision il n'y a plus l'opportunité l'intervalle il s'est refermé donc c'est pas les mêmes concepts mais on voit bien la connexion qui peut y avoir en tout cas le lien entre les deux à mon avis merci oui Alain ça marche oui moi j'ai trois questions et deux qui sont méthodologiques et une qui est plus pour revenir sur ta conclusion la première question c'est que tu évoques les autoconfrontations mais en même temps tu t'en es affranchi dans ton travail et je voudrais savoir ce qui t'a poussé à t'affranchir de cette dimension sachant qu'elle est très discutée en plus dans ton laboratoire la deuxième question elle porte toujours sur ces méthodes d'investigation je précise qu'il le sait bien parce que c'est la méthode qui est développée ah ouais qu'est-ce que tu crois j'avais claché là-dessus non impossible la deuxième question elle porte donc sur une méthode d'investigation sur laquelle on s'interroge à l'heure actuelle dans le labo sport expertise performance de l'INSEP qui est l'hypnose et on se demande et d'ailleurs les chercheurs pour deux d'entre elles se forment là-dessus pour voir si effectivement l'hypnose permettrait d'accéder encore plus à ce moment de prise de décision notamment qu'est-ce que t'en penses ? troisième et dernière question moi j'aimerais bien que tu reviennes sur ce dernier point de la conclusion c'est-à-dire quel effet ça fait pour les joueurs quand ils sont confrontés à ces entretiens d'explicitation qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça provoque ok alors donc le premier point sur la question de la méthode donc comment j'étais amené à me spécialiser bien évidemment quand on s'insère en tant que chercheur dans un champ le champ de l'analyse de l'activité en contexte il est vaste il y a beaucoup d'approches qui sont développées dont l'approche de clinique de l'activité avec l'instruction choisi ou l'autoconfrontation croisée dont l'approche développée sur l'observatoire du cours d'action chez Thoreau dont les approches proposées par Marc Durand Barbier ou d'autres encore et donc il faut aussi entendre qu'il y a un enjeu institutionnel c'est-à-dire qu'on s'insère dans un champ et quelle est la carte d'identité de chaque chercheur aussi ou de chaque équipe dans le champ donc ça ça intervient dans les choix de méthode après moi tu le sais je bosse avec un collègue qui lui est spécialisé sur la clinique et l'autoconfrontation donc quand on forme nos étudiants il faut qu'il y ait cette complémentarité dans la formation pour eux et après ils feront les choix des méthodes qui leur paraissent adaptées donc moi le choix je l'ai fait à l'occasion de la thèse finalement j'ai testé les effets produits par les différentes méthodes d'entretien par rapport à mon objet de recherche sur les indices significatifs etc. ce qui m'a permis d'obtenir le plus d'effets le plus de résultats c'est cette méthode d'explicitation sur laquelle je suis allé me perfectionner pour gratter fin aller plus loin etc. donc je trouve que chaque approche moi ça me paraît important d'avoir une palette d'outils à sa disposition et de pouvoir choisir judicieusement en fonction de l'objet après c'est évident qu'on se spécialise sur un domaine et sur une méthode associée voilà sur la deuxième question donc sur le sur la question sur l'hypnose Pierre Vermersch qui a créé l'explicitation il a testé toutes ces techniques aussi pratiques du bouddhisme hypnose langage éruptionien toutes ces approches là aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un petit phénomène de mode peut-être relatif parce que c'est pas non plus super étendu mais je trouve que c'est important d'ailleurs discuter de ça à propos des pilotes de chasse à l'occasion du colloque moi je suis favorable au fait d'aller tester d'aller investiguer des nouvelles pistes de travail permettant justement d'accéder à cette dimension non consciente à ce que certains aussi appelleraient l'état de flot cette disponibilité là qui permet de saisir des opportunités plus souvent qui permet de s'adapter qui permet peut-être pour certains de mieux gérer le stress dans les moments cruciaux importants moi je suis favorable à l'idée d'aller tester ces méthodes là et puis mais à condition qu'il y ait une démarche volontaire moi je refuse aujourd'hui alors ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais doctorant aujourd'hui je peux me le permettre je refuse de travailler avec des personnes qui ne sont pas volontaires c'est à dire que s'il n'y a pas l'adhésion des entraîneurs ou des joueurs non ça ne m'intéresse pas il n'y aura pas d'effet bénéfique on sait très bien qu'il y a des joueurs qui ne sont absolument pas sensibles aux aspects liés à la nutrition même au plus haut niveau il y en a d'autres qui sont réfractaires à la préparation mentale il y en a d'autres qui sont réfractaires à la préparation physique pour qui c'est vraiment un calvaire etc etc bon donc là ils n'ont pas le choix mais ce type d'approche préparation mentale les techniques que tu as évoquées analyse de pratique avec des méthodes d'entretien il faut quand même qu'il y ait cette adhésion minimale donc ça ça me paraît important et donc du coup les effets produits là c'est une question que je me repose et que je me coltine cette année sur le staff sur quoi portent précisément les transformations de l'activité concernée sur quels aspects la technicité du discours à la mi-temps l'anticipation des problèmes l'analyse des problèmes plus fines en première mi-temps qui fait que mon intervention à la mi-temps sera pertinente et judicieuse parce qu'on a vu des écarts aussi sur la prise en compte du non-verbal dans la communication aux joueurs qu'est-ce qui est transformé et bien évidemment dans quelle mesure ça impacte ou pas l'efficacité au match c'est-à-dire que là l'enjeu c'est quand même de voir dans quelle mesure mon discours non seulement est pertinent par rapport aux événements de la première mi-temps mais dans quelle mesure il a un impact sur le jeu produit et sur les joueurs donc moi j'ai mis en place des outils d'analyse de ça outils technologiques avec un scénario du match qui me permet de repérer l'impact sur le jeu on peut travailler aussi avec d'autres logiciels et puis il y a le point de vue du joueur dans quelle mesure ils ont compris qu'est-ce qu'ils ont retenu du discours ou pas donc cette évaluation des effets là là l'idée que j'ai en tête c'est de proposer avant la première étude de cas enfin le jour de la première étude de cas peut-être une grille araignée sur les compétences qu'on a identifiées avec les entraîneurs demandant à chaque entraîneur de se situer avant le cursus de formation et de leur refaire cette évaluation à la fin ça sera un indicateur parmi d'autres l'autre indicateur c'est l'amélioration de l'impact sur le jeu produit en termes d'augmentation qualitative et quantitative les transformations aussi c'est important d'avoir aussi le point de vue des entraîneurs leur ressenti etc même si c'est pas complètement formalisé formel dans le cadre de la recherche mais de dire tu vois l'un d'entre eux m'a apostrophé l'autre jour tu vois ce qu'on a fait moi ça m'a vachement aidé là dessus et sur quoi ça l'a aidé donc j'ai besoin d'en savoir plus précisément sur quelle dimension de l'activité ça l'a aidé voilà et quid des leaders de jeu en matière de prise de décision alors en matière de prise de décision des joueurs donc à l'époque où j'ai fait la thèse donc c'était 2003 la soutenance au club de Pau donc j'ai fait tous mes entretiens il y avait le joueur que vous avez vu sur la vidéo donc international plutôt fin de carrière etc lui il était blessé on fait l'entretien moi j'étais content d'entretien j'avais plein d'éléments pour mon objet et puis à la fin il me dit alors je veux pas ces expressions du sud-ouest qui sont qui sortent en même temps mais c'est vachement intéressant ton truc mais on n'a jamais fait ça on n'a jamais été formé à parler de nous différemment autrement que pour un discours devant les médias etc tu veux pas m'en refaire moi j'ai une séquence de jeu qui me pose problème dans un match antérieur ah ouais oui bien sûr avec plaisir ok donc un autre jeune joueur pareil me dit mais on n'est pas habitué à analyser notre vécu comme ça finement donc je pense que ça c'est important de rentrer dans ces cycles de travail ce dont on a besoin quand on est chercheur c'est d'avoir un pied dans la maison c'est-à-dire une personne en ressources dans les praticiens un entraîneur qui ouvre les portes le directeur sportif du centre de formation à la SM c'est royal c'est un docteur en STAPS entraîneur etc ils sont sur le culte de la performance de l'innovation permanente toujours à la recherche de ce qu'on peut faire et donc il y a une ouverture des portes du club pour tester collaborer avec eux c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas voilà donc organiser un cycle de travail c'est le faire en lien avec l'entraîneur qu'on connaît un petit peu qu'on apprend à connaître donc il y a tout ce climat de confiance qui est indispensable et qui permet d'aller évaluer plus finement les effets après juste peut-être une dernière réaction par rapport à ce que tu disais par rapport à l'hypnose il me semble je ne suis pas spécialiste non non mais en fait il me semble qu'une des pratiques qui se rapprocherait le plus des travaux de Wehrmersch sur la psychophénoménologie c'est plutôt la sophrologie qui va éventuellement travailler beaucoup plus sur la conscience que sur la dissociation donc sur la présence et je pense que par rapport à ces outils-là à cette démarche je pense que c'est beaucoup plus adapté ouais sans doute avec juste peut-être un petit complément c'est que depuis 2-3 ans la dissociation les dissocier c'est un axe de travail prioritaire pour Wehrmersch et certains membres du CREX2 justement vers lequel je ne suis pas allé moi pour l'instant je n'ai pas eu besoin par rapport à mes travaux mais bon ça les intéresse aussi mais ok pour la sophrologie bonsoir là bonsoir alors parce que vous venez de l'évoquer moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez justement de libre soi de sujet de choisir ses actions et vous travaillez là-dessus et non pas des actions que vous imposez dans la recherche alors effectivement sur la méthodologie en tant que chercheur moi j'ai un objet de recherche c'est-à-dire que mon but c'est de documenter cet objet à travers l'obtention de données et ça il ne faut pas que je le perde donc je travaille plutôt sur la co-construction avec le joueur c'est-à-dire que la situation de jeu qui est extraite du match c'est effectivement moi qui l'ai extraite une situation au regard de critères que j'ai prédéfinis dans lequel il joue un rôle important dans la création d'un déséquilibre dans le rapport de force il prend des décisions à des moments qui moi de l'extérieur me paraissent importantes mais ensuite c'est lui qui choisit les moments importants pour lui que l'on va explorer donc c'est pour ça que je parle de co-construction des moments importants moi j'ai la séquence qui répond à mes critères et à mon objet mais c'est lui qui m'oriente sur les moments clés de son vécu et de ses prises de décision et parfois il peut y avoir des décalages même si j'étais joueur moi-même etc et bien parfois donc c'est important de lui demander les moments importants qu'il a envie d'explorer dans la situation et derrière une explicitation je travaille là-dessus donc cette co-construction autour de l'objet et des moments pareil avec des entraîneurs sur le discours à la mi-temps la première question en entretien j'ai pas besoin d'y remontrer la vidéo puisque j'étais présent la veille pour le match on fait l'entretien le lundi au club voilà on s'installe et puis à un moment donné je lui dis dans le discours dans ton discours à la mi-temps d'hier y a-t-il un moment ou plusieurs moments particulièrement importants pour toi que tu as envie d'explorer donc c'est lui qui m'oriente ben il y a ça et puis ça aussi ok si tu veux bien on s'arrête sur le premier moment prends le temps et parfois ils m'orientaient sur l'antédébut sur avant la mi-temps c'est arrivé qu'il y a un moment clé qui était un échange 5 minutes avant le discours un échange avec le binôme ils n'étaient pas d'accord sur l'analyse et donc sur ce qu'ils allaient dire à l'équipe donc c'est eux qui m'ont amené c'est pour ça que je vais filmer je les filme avec des caméras proches l'un et l'autre 10-15 minutes avant 10-15 minutes après ce discours aussi parce que c'est un pan temporel d'échange préalable il peut être décisif sur la pertinence du discours donc toujours cette idée de co-construire les moments à explorer après merci pour le plaidoyer pour la recherche action parce que dans tout ce que tu as présenté on voit l'influence du chercheur sur l'acteur et le travail de l'acteur sur le chercheur deux questions dans le domaine du sport l'entraîneur il n'est pas acteur dans l'instant il est différé et le staff est différé par rapport à un debriefing d'une équipe de pompiers après une intervention où ils étaient tous avec des tâches partagées ou une équipe de SAMU avec une répartition de tâches des rôles etc le debriefing est-il est-ce qu'on est dans les mêmes logiques d'analyse du traitement de l'urgence et du travail d'un collectif dès lors que dans le domaine sportif il y a ceux qui sont sur le terrain et il y a ceux qui sont dissociés première question et puis deuxième question qui est plus sur le transfert de technologie tu as parlé des évolutions des gens que tu as accompagnés et des séquences de travail du chercheur et comment ça a fait évoluer des pratiques mais est-ce que ça débouche sur au-delà des exemples que tu as donnés et des pistes que tu as données sur la formation des cadres sur des méthodologies par exemple comment instaurer dans un club des systèmes qui permettent d'utiliser les debriefings d'instaurer et de les utiliser comme une méthodologie de formation et d'entraînement et donc est-ce qu'on va au-delà de la recherche à du transfert de technologie et de méthode sur le savoir entraîner différemment d'accord sur la première je ne suis pas sûr tu as bien saisi le début de ton intervention quand tu dis que les acteurs en sport ne sont pas dans l'instant dans la situation ils vivent ils vivent le match ils y sont et aujourd'hui si je prends une équipe professionnelle un staff il y a quand même une pléthore d'intervenants qui sont en train d'agir pendant le match j'ai le manager le head coach qui est dans les tribunes avec une armée de vidéo analystes statisticiens ils sont trois à côté là voilà plus l'assistant coach qui est à côté de lui j'ai un entraîneur dans la zone technique d'évolution au bord du terrain accompagné d'un préparateur physique des kinés et ils sont tous le head coach finalement il est en train de centraliser cette diversité d'informations donc ils sont tous équipés d'oreillettes reliées etc donc ce collectif il est bien au travail en même temps sur le terrain et je trouve que justement parfois on a pu observer des différences dans l'appréciation d'un rapport de force entre celui qui est haut des tribunes celui qui est au bord du terrain et donc des diffusions de consignes qui perdent en cohérence donc ils ont bien vécu cette situation c'est bien un collectif au travail alors quand je suis sur un niveau un niveau de pratique moindre là les jeunes d'élite ils ont dans chaque équipe il y a un binôme d'entraîneur au bord du terrain il y a le préparateur physique il y a un préparateur mental il y a un kiné voilà le staff qui intervient c'est déjà pas mal toutes les équipes de jeunes d'élite en France n'ont pas ça donc il y a cette dimension collective d'activité qui me semble importante alors pour ce que je connais des débriefings pas chez les pompiers mais chez les médecins urgentistes parce qu'on s'est coltiné à ça pendant la recherche on a fait une étude de trois ans sur les médecins du SAMU et là maintenant il y a une demande justement en formation en formation de ces médecins là les débriefings qui sont organisés pas tous de manière forte ça dépend du chef de service ça dépend de la politique de l'hôpital etc et bien quand ces débriefings sont organisés il y a un élément important qu'on a pointé c'est que ils ne concernent pas tous les acteurs or il y a un collectif qui est au travail dans la salle de régulation c'est-à-dire quand on appelle c'est un arme un assistant de régulation médicale qui répond et qui oriente l'appel en fonction de l'urgence estimée vers un généraliste ou un urgentiste etc donc il y a bien cette coopération qui se tisse dans la salle et avec des partenaires extérieurs les pompiers les ambulanciers etc or dans les débriefings il n'y a que les médecins urgentistes comment travailler sur ces obstacles aux décisions partagées à la coopération s'il n'y a pas s'il n'y a pas tous les acteurs concernés effectivement et ce débriefing il est fait pour l'instant dans les centres étudiés donc je pondère je ne peux pas généraliser il est fait en restant à un niveau de surface au niveau de la conscience c'est-à-dire qu'on est sur la réflexion sur l'action on n'est pas sur l'aide à la prise de conscience de tous ces détails qui ont été mis en oeuvre dans le vécu d'une même situation partagée donc je pense que là justement on va tester des choses sur la deuxième question la diffusion alors moi je trouve que alors il y a d'une part par exemple un des articles que j'avais publié en anglais dans une bonne revue dans mon domaine elle a été récupérée par Jean-François tu le connais au Royaume-Uni la UK Sports voilà bon vous connaissez bien donc ils prennent des articles qui leur paraissent intéressants et puis je me suis retrouvé justement avec un document de synthèse destiné aux praticiens aux entraîneurs un moyen de vulgariser les résultats de la recherche et j'ai trouvé ça bien fait quoi et du coup je me dis mais moi il faut que j'aille aussi vers ça et quand mes étudiants de Master 2 font très bon mémoire ils ont fait un stage professionnel dans un club qui les a bien accueillis il faut renvoyer l'ascenseur il faut renvoyer l'ascenseur il faut aller présenter le travail un diaporama dans le club ou alors il faut faire un condensé du mémoire en quelques pages pour le diffuser voilà mais la diffusion de la formation elle se fait dans différents lieux c'est-à-dire que dans nos séminaires de Master nous enfin l'UPEC on a 5 jours de formation ils choisissent ils se forment à l'autoconf ou à l'explicitation au bout de 5 jours ils sont compétents et ces gens-là ils sont entraîneurs en club donc ils sont là aussi pour mobiliser les entretiens les techniques dans leur pratique professionnelle et faire de la formation d'éducateurs après ça leur appartient moi je suis là aussi pour diffuser ces moyens de formation dans les structures où on me sollicite voilà donc les médecins ou ailleurs donc là ça sera chez les Galois je ne vais pas tout leur dire il faudrait qu'on gagne un match merci à vous merci applaudissements applaudissements on me with harmony Sous-titrage ST' 501